Madame, Monsieur, bonjour. Cette journée de jeudi est certainement la journée la plus calme et la plus lumineuse de la semaine. Regardez déjà ces températures qui ont été relevées ce matin, des températures bien fraîches pour la saison, notamment du côté de la région centre, des températures fraîches donc en raison du rayonnement nocturne. La situation générale, on a effectivement cet anticyclone qui va regonfler, se repositionner sur la France, mais à l'arrière on a en embuscade cette dépression qui est en train de se creuser sur la Grande-Bretagne et qui va apporter une nouvelle perturbation qui va surtout nous concerner vendredi. En attendant cet après-midi, on va retrouver un ciel lumineux quasiment partout, notamment en direction du sud. Perturbation donc qui va s'installer sur la Bretagne en remontant vers le Cotentin et à l'avant de ce front, le ciel va se voiler progressivement sur les régions du nord et attention au vent qui va commencer à se renforcer près des côtes bretonnes. Les températures pour cet après-midi, nous gagnons 1 à 2 degrés par rapport à la journée d'hier, de 15 et même jusqu'à 24 degrés attendus pour le Pays Basque. Pour demain, on va retrouver cette perturbation de la Gironde en remontant vers les reliefs de l'Est. Alors dans la matinée, cette perturbation va donner dans un premier temps des plus faibles. À l'avant, le ciel va se voiler progressivement. Et dans l'après-midi, cette perturbation va se réactiver, notamment sur le flanc est du territoire. À l'arrière, un ciel de traîne assez actif avec un ciel changeant, un régime d'averse. Et on va surtout surveiller ce vent tempétueux, notamment du côté de la Côte-au-Pâle avec des rafales pouvant aller jusqu'à 110 km à l'heure. Les températures pour demain matin vont s'échelonner de 9 à 13 degrés. Et dans l'après-midi, là aussi, nous allons perdre quelques degrés au thermomètre. Nous allons repasser 4 à 5 degrés en dessous des moyennes de saison de 13 à 21 degrés. Pour la suite, la perturbation va perdre de son activité. Un ciel de traîne assez actif sur le nord. Et dimanche sera une journée de transition. Belle journée à tous.